Salut à tous et bien sur Magic Arena FR, comment ça va Fou ? Ça va super bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour le top 10 slash top 5 de l'extension FireXia All Will Be One, top 10 des rares, top 5 des mythiques Le top 5 des mythiques a été pas trop dur à faire pour tout vous dire Top 10 des rares, un peu plus compliqué Un mélange de on fait des calls, on prend des cartes qui sont forcément fortes Ce top a été réalisé du coup après le stream d'avant première qu'on a pu faire Vous pouvez le voir en replay si jamais vous avez faim de gameplay Il est sur la chaîne évidemment, sur la chaîne principale, pas la chaîne replay Et du coup on a pu se faire un avis avec les cartes qu'on a testé Mais on n'a pas pu tester toutes les cartes évidemment En quelques heures de gameplay malheureusement on ne peut pas tester 280 cartes C'est bien normal mais on a pu quand même se faire une idée de certaines cartes Et confirmer ou infirmer certaines choses qu'on pensait des cartes de l'extension Donc vous avez un peu plus d'expérience on va dire dans ce top Peut-être que certains autres qu'on doit tourner avant etc blablabla Avant de commencer, pouce bleu, anticiper la confiance ça fait plaisir N'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt 30 000 Ça fait plaisir, depuis qu'on le dit il y a un peu plus de gens qui s'abonnent Peut-être des gens qui ont horreur de plus longtemps qu'ils n'avaient pas fait Donc n'hésitez pas, pourquoi pas vous Let's go rejoindre la famille ValetPL Lol, pas du tout, on n'a jamais dit ça Si vous voulez on dit qu'on a une famille ça fait plaisir Salut c'est Thomas VDB Et je me suis abonné à ValetPL Non pas du tout Ou peut-être Thomas si tu regardes cette vidéo Dis-le en commentaire ça me régalerait Du coup, petit abonnement, petit pouce bleu Merci aux sponsors, Playin' by Magic Bazaar Code ValetPL 2023 sur la boutique 50% de points de fidélité Et ça nous soutient Et ça fait plaisir à tout le monde Même appli, évidemment ils sont régalés Et merci aussi à Voctval Merci beaucoup à Voct Qui est une application d'enchaire en live Qui est partenaire du coup de la chaîne Vous pouvez du coup télécharger l'application En rentrant notre code parrainage ValetPL Et à partir du moment où vous effectuez Votre premier achat sur l'application Et bien vous nous soutenez On live deux fois par mois Le mardi à 19h Au profit de la Croix-Rouge Merci à tous On a aussi un profil vendeur Sur lequel vous pouvez aller vous abonner Ce qui vous permettra d'être notifié Quand on part en live Prix de départ 1€ On vend des petites dingueries Ça fait plaisir On commence tout de suite le top là C'est parti Vincent parle-nous en Val Il est à cause de toi Vincent marionnette cadavre Ouais c'est vrai que j'ai un peu poussé Pour le mettre en 10ème position C'est pas non plus la carte Auquel on croit le plus C'est une 1-3 pour 2 Il est créature légendaire Phyrexien, zombie Phyrexien, pardon Phyrexien c'est pas la même chose Zombie et sorcier Il a le lien de vie toxique 1 A chaque fois que tu prolifères Tu choisis l'un Si tu contrôles pas déjà de créature Appelée la sentinelle creuse Tu crées une sentinelle creuse Qui est une créature 3-3 légendaire Et une créature ciblée Que tu contrôles Acquiert le vol Et le lien de vie Jusqu'à la fin du tour Alors ce vencer J'y croyais pas trop Mais au final Ce matin j'ai affronté Elliot qui a mis ça Dans un deck Qui était une espèce D'espercontrôle Qui avait des Plainswokers Qui arrivaient à jouer Des spells qui étaient puissants Par eux-mêmes Mais qui avaient La petite ligne de texte Proliférée en plus Son but était pas De turbo proliféré Comme on a pu le tester Lors des avant-premières Mais c'était juste Un deck contrôle Qui jouait des bonnes cartes Et vencer ça permettait De lier le tout Ça permettait de protéger Le Plainswokers en early game Protéger son pool de PV Bénéficier de la prolifération Je sais pas si c'est Une bonne carte Mais en tout cas Dans le bon deck C'était assez puissant Donc j'ai envie Au moins d'y croire Un petit peu Et si jamais On doit avoir un archétype Qui veut contrôler Ou proliférer En standard C'est possible Que Vencer soit dedans Voilà Donc c'est Un semi-call On va dire Exactement Ensuite On passe sur un autre call En deuxième position Kaito l'ombre dansante 4 mana Plainswokers Qui avec 3 marques à loyoté Qui est un passif Bon maintenant Quasi tous les Plainswokers Ont des passifs finalement Donc c'est pas très choquant A chaque fois qu'au moins Une créature que vous contrôlez Inflige des blessures de Kuma à un joueur Vous pouvez renvoyer L'une d'elles dans la main De son propriétaire Donc si vous attaquez avec 3 Vous pouvez choisir Une de ces 3 Et la renvoyer dans la main Si vous faites ainsi Vous pouvez activer Les capacités de loyoté de Kaito Deux fois ce tour-ci Au lieu d'une Donc une fois supplémentaire Et il a 3 capacités Plus 1 Une créature ciblée Ne peut ni attaquer Ni bloquer Jusqu'à votre prochain tour 0 piocher une carte Et moins 2 On crée un jeton De créature artefact 2-2 Un color drone Avec le contact mortel Et quand cette créature Chaque adversaire Par 2 points de vie Vous gagnez 2 points de vie Donc ça marche bien De la renvoyer dans la main Avec l'effet de Kaito Enfin avec le passif de Kaito Pour générer le drain de vie Potentiellement Mais voilà C'est un token Donc il meurt Quand vous le renvoyez dans votre main Vous ne pouvez pas le recaster Un peu complexe je trouve A juger ce Kaito Parce qu'il ne se met pas Dans des stratégies Actuellement jouées en standard Donc il va falloir créer Un deck autour de lui Ou peut-être que les cartes De Phyrexia Vont permettre de créer Un nouveau deck Dans lequel il va bien s'insérer Aussi on ne sait pas Mais je pense que Il va falloir faire Un savant mélange De cartes qu'on a envie De rejouer En reprenant dans la main De tempo Je vois bien ça Dans un deck tricolor Style SPR typiquement Mais c'est vrai Que là on n'a pas D'idée de build précise Pour jouer avec Kaito Même pas de cartes précises Pour jouer avec lui Donc on saurait vous dire Si vraiment il est Très puissant ou pas Et je pense qu'un Planes au cœur Dont on peut activer Deux fois les capacités Et toutes les capacités Sont intéressantes Et il peut faire ses trois capacités Dès qu'il arrive Donc soit faire une Bette Death Touch Qui donc le protège très bien Soit vous faire piocher une carte Soit rendre une créature Enfin incapable de bloquer Ou d'attaquer Ça peut être très fort Notamment la base Avec on va le jouer On va bloquer une créature En face Avec le plus un On va attaquer Trigger son passif La reprendre dans notre main Et là on peut réactiver une capacité Donc soit un autre plus un Un zéro Un main de deux Et si vous faites deux fois Un plus un dans le tour Mine de rien Mine de crayon L'adversaire Il a deux bêtes Qui peuvent venir attaquer Ni bloquer Jusqu'à votre prochain tour Donc ça peut être Quand même une très bonne solution Pour bloquer le board Très vite Juste avec une carte Mais voilà Encore une fois On ne sait pas quoi en faire Exactement Juste que ça a plein de bons effets Donc pourquoi pas Je suis d'accord avec toi C'est une carte Qui a plein de bons effets Mais ça te demande quand même D'avoir des créatures Que tu veux remonter dans ta main Quand bien même Il a l'air d'être designé Pour être joué dans un build Un petit peu tempo C'est contre-intuitif D'avoir un deck tempo Mais qui veut en même temps Récupérer ses créatures Dans sa main Et en plus Pour que tes créatures Enfin pour que ton effet Soit sympa C'est mieux que tes créatures Aient un ETB Quand tu dois mixer tout ça Tu te dis Wow je sais pas Qu'est-ce que j'en fais de Kaito Mais tu l'as dit On le met là Parce que les 3 effets sont bons Donc juste pour ça Salut Kaito Viens avec nous On verra ce qu'on fera de toi On va voir Et c'est pas comme certaines cartes Qui juste sont des bonnes cartes Et des fois ne sont jamais jouées Enfin là Elle sera peut-être jamais jouée Quand même cette carte là Mais c'est pas juste une bonne carte Genre on se dit Ça va être une bonne carte Avec d'autres trucs Ouais on peut faire des trucs Avec Kaito C'est ça qui nous fait dire Comme on sait pas trop On va voir Et on espère en tout cas Que ça va être sympa D'ailleurs Oh Darken Qui l'illustre Qui l'illustre également Le fetch noir-rouge De Kenzov Tarkir Je te le dis Je te mets dans ta poche Oh la Vagabond Hop là Une ta pocket L'éternel Vagabond Simana Plein Toker légendaire Pas plus d'une créature Ne peut attaquer L'éternel Vagabond A chaque combat Plus 1 Vous exilez une cible Artefact de créature Renvoyez cette carte Sur le champ de bataille Sous le contrôle de son propriétaire Au début de la prochaine étape De fin de ce joueur Si vous exilez un token Il n'y a pas de token Il ne revoit plus jamais Son token Créer un jeton de créatures 2-2 blanc samouraï Avec la double initiative Et moins 4 Pour chaque joueur Choisissez une créature Que ce joueur contrôle Chaque joueur sacrifie Toutes les créatures Qu'il contrôle Qui ne sont pas choisis De cette manière Alors cette carte Pour le coup J'ai rehaussé énormément Mon avis dessus Je la trouve plutôt intéressante Elle se met bien naturellement Dans les dettes mono blancs contrôle Qui vont essayer du coup D'aller assez haut dans la curve Et dans cette stratégie là L'éternel Vagabond Est plutôt forte Ce qui est intéressant C'est que tous ces effets Tu peux un petit peu Tu vois la première fois Que tu la lis Tu fais ouais Tous les effets sont ok Et en fait Quand tu les relis bien Il y a des wardings Qui font que la carte Est plus intéressante Que prévu Typiquement le plus 1 Quand tu vas Tu les tokens Ça tue les tokens Donc en fait Le plus 1 C'est je détruis une créature Chez ton oppo Tu vois quand ça fait ça Tu te dis Ah ouais c'est pas mal C'est un bon plus 1 Le moins 4 C'est pas ton adversaire Qui choisit la créature Qui garde C'est toi qui choisis La daube Qui va garder en face Et ça aussi Pour le coup C'est assez intéressant Et un autre truc aussi Qu'il faut prendre en compte Pour l'avoir affronté Quand tu commences à pompe Des tokens 2-2 Double initiative C'est pas des tokens De vagabondes de base C'est des tokens 2-2 double initiative Donc c'est l'équivalent Un peu des 4-4 En termes de protection Et donc tout ça Mis bout à bout Bah ça fait que Cette éternelle vagabonde Elle a une possibilité D'être jouée dans ce format Voilà Elle est intéressante Je suis très content Je pensais que c'était Effectivement une bonne carte Mais bon Quand même un drop 6 Donc on sait jamais Les drop 6 Ils vont pouvoir être joués Mais si c'est Enfin c'est jouable En tout cas A voir si ça va être joué Très content Le vagabond Très bonne carte Tout ce qui est tempo Et contre-sort Lui pose problème Mais si le format Est pas tourné autour de ça Je me fais pas de soucis pour elle Exact On continue avec Screlv Alors si les cartes sont mal coupées Je suis désolé Ça vient de la capture Que je fais sur Magicville Mais bon Vous voyez l'essentiel de la carte Screlv plus défectrice Bon ça c'est effectivement Dans le top On le savait C'est une très bonne carte Un mana blanc On a un toxique Un Elle ne peut pas bloquer Comme toutes les puces De Phyrexia Et pour un mana firexiant Blanc Donc un mana blanc Ou deux points de vie On l'engage On choisit une couleur Et une autre créature ciblée Qu'on contrôle La carte toxique 1 Défense sa hispanique Contre cette couleur Et elle ne peut pas être bloquée Par les créatures de cette couleur Ce tour-ci Donc c'est un effet un peu Mother Donc une créature qui s'engage Pour en protéger une autre C'est très bien C'est jouable Évidemment dans les decks toxiques Qui ont fait forte impression Lors de l'événement d'avant première C'est jouable dans les decks Pas toxiques Juste t'es aggro Et tu joues du blanc Bah t'as un tour 1 Qui va mettre la pression à l'adversaire Tout de suite Et qui peut protéger Toutes tes autres créatures Qui vont arriver par la suite Puisqu'une fois que T'as passé le tour 1 avec ça Elle peut commencer à protéger Dès le tour 2 N'importe quelle créature Que tu vas jouer Très bonne carte Ça permet aussi De passer à travers N'importe quelle board Et ça c'est assez bien aussi Donc voilà C'est dans le top Cette école On aurait pu vous le dire Dès les reveals Je pense que Que ça allait finir dans le top Oh ça ça me fait plaisir Glissatue Soleil On a un 3-3 pour 3 Créatures légendaires Phyrexian Zombies et Elf Initiative Contact Mortel A chaque fois que Glissatue Soleil Enflige des blessures de combat A un joueur Vous choisissez l'un Vous clochez une carte Et vous perdez un point de vie Ou alors vous pouvez détruire Un enchantement ciblé Ou alors vous pourrez retirer Jusqu'à 3 marqueurs D'un permanent ciblé Il y a beaucoup de permanents En tout cas dans Phyrexian Possibilité de les enlever C'est une ligne de texte Qui a de la valeur Dans ce standard là Même si elle en aurait pas Forcément eu à d'autres moments Un 3-3 pour 3 Avec Initiative Contact Mortel Ça veut dire qu'elle va trade Tous les adversaires Contre qui elle va se fight Que ce soit en attaque Ou en défense Donc c'est un bon body Qui tient bien le board Si jamais ça attaque Vous allez généralement Générer de la value Que ce soit en détruisant une fable Ou alors en pêchant une carte La carte a l'air Naturellement puissante On peut juste la juger Indépendamment de tout Ce que fait le standard Et la trouver puissante Moi j'ai plus peur Que ces couleurs S'intègrent mal Dans les soupes mid-range Du format Et que dans ce cas là Glissat du soleil Soit reléguée Reléguée aux cartes Qu'on verra par exemple A la rotation Mais en tout cas Si jamais on peut jouer Jun par exemple Franchement c'est un des Meilleurs drop 3 Que tu puisses caler dedans Ou alors on va jouer Sur taille avec Kaito Comme ça on empêche de bloquer On touche avec Glissat On fait des que tru Ouais note Après reprendre Glissat dans ta main C'est pas Non mais c'est pour le faire passer Tu vois Ça te permet de bloquer Une créature adverse De faire passer Glissat Et des fois Ah qu'elle se fasse pas Chumper quoi Ouais voilà Bon j'adore Glissat moi Donc j'espère que ce sera Moi je vais essayer Sur taille d'ailleurs Top 5 du coup De cette extension Essai de Skrælv Sans trop de surprise J'adore le design des puces Et il y a un truc vraiment Mims Dedans Donc le dessin me fait très plaisir Alors que tu es rachnophob C'est complètement idiot Essai de Skrælv Pardon De mana Enchantement A chaque tour Au début d'autre entretien Enfin à chacun de vos tours Evidemment Vous perdez un point de vie Vous créez un jeton de créatures 1 Un color phyrexion Puces avec Toxic 1 Cette créature ne peut pas bloquer Corrompu Tant qu'un adversaire A au moins 3 marqueurs poison Les créatures avec le Toxic Que vous contrôlez Dans le lien de vie Donc c'est pas que vos puces Qui auront le lien de vie C'est toutes vos créatures Avec le Toxic Généralement Les decks dans lesquels On joue ça Toutes les créatures ont le Toxic Du coup ça marche Encore mieux que prévu Et 3 marqueurs Avec des cartes comme ça Ça va très vite Surtout si vous avez fait Un tour 1 qui est Toxic Donc ça va très très vite C'est la ligne de texte C'est trop ça Ouais voilà C'était pas nécessaire C'était déjà une bonne carte sans ça Une carte de façon Qui génère un token Tous les tours Dans Magic C'est toujours bien Si ça coûte pas trop cher Evidemment Ça rappelle un peu Beater Blossom En version cheap Quand même Un Beater Blossom C'est des 1-1 Fly Qui peuvent bloquer Mais il y a le Toxic Donc c'est pas la même chose Non plus quoi Je sais pas si c'est cheap Franchement ce matin Pour avoir joué la carte Le fait qu'elle est lifelink Ça la rend débile Et on est même prêt A la jouer ailleurs Que dans les builds toxiques Ce que j'allais dire C'est que justement Ce qui est bien Avec cette carte là C'est que même dans un build Non toxique C'est toujours bien Je me pose la question Même si c'est pas Peut-être meilleur Que Beater Blossom Parce que justement Ça peut rentrer dans plus de builds Ah tu penses ? C'est moins bien Que Beater Blossom Dans Ferry par exemple Parce que t'avais des Ferry volants Et que du coup C'était dur à bloquer Mais le fait que ça ait lifelink Lifelink Typiquement on aurait pas joué Beater Blossom Dans monoblanc midrange Monoblanc control Alors qu'en fait Essain de Screlv T'es super content De la jouer Parce que curvé derrière Avec une invitation au mariage Dès que ton opo Il a 3 markers toxiques En fait t'as pas l'inévitabilité A 0 PV Tu vas juste gagner Un milliard de PV Juste avec ta propre carte Et ça pour moi C'est un plus Qu'il n'y avait pas De Beater Blossom C'est vrai que tu t'en sers plus longtemps Mais en fait ça pour moi C'est une carte qui va dans les decks Qui ont envie d'attaquer Avec toute leur bête Peu importe ce qui se passe Alors Beater Blossom T'as envie de garder tes bêtes Tu vois Tu veux mettre un petit point En fly par-ci par-là Mais au tour d'après Elle est toujours là Pour pouvoir bloquer C'est pas la même utilisation En vrai C'est pour ça que je pensais Que c'était moins bien Et ça Mais en fait ça dépend du deck C'est ça Ça dépend du deck C'est pas strictement moins bien Je pense Mais ouais Très 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 bonne carte Dans tous les cas Oh ça Très très bonne carte Ça c'est top 1 ça L'amitrun Briseur de silence Je pense qu'on l'aime beaucoup plus Que ce que les gens l'aiment au global On témoigne son prix à 3,50€ Alors que Moi je trouve que c'est une super carte On a un 5-5 pour 5 Qui ne peut pas être contrecarré Qui a le piétinement Qui ne peut pas être la cible De sort non vert Que vos adversaires contrôlent Ou de capacité de source Non verte Que vos adversaires contrôlent Et tant que c'est votre tour Il est indestructible C'est simple Quand Trun est sur le board Il est indélogeable Pour les decks bleus Les decks contrôlent Donc c'est une carte Qui va nécessiter Un certain métagame Pour briller Mais dans les faits Ça reste un 5-5 Piétinement pour 5 Qui tient bien le board Qui fait son taf Qui va bien bloquer Qui peut bloquer des shoulder raids Attaquer dans des shoulder raids Bon bah c'est cool quoi Ouais Ouais c'est ça C'est juste un énorme body Qui est hyper chiant Remove Et qui fait bien la course Ça dépend de la décès Mais en général Ça fait bien la course Top 3 Contaminateur enflé Encore un gros body vert Qui va avec la famille Des toxiques 3 mana 4-4 Piétinement Toxic 1 Et quand il inflige Des blessures de combat Un joueur proliféré Sachant qu'avec le piétinement C'est assez facile D'infliger des blessures De combat à l'adversaire Et ce qu'on s'est aperçu Avec cette carte Quand on a joué en AP C'est que Même si tu joues pas toxique Juste ça tue hyper vite Ouais Parce que déjà En fait c'est 5 coups Peu importe C'est soit 5 fois 4-20 Soit 5 coups Où tu mets toxique Et tu prolifères Et à chaque fois Du coup tu mets 2 marqueurs Donc 10 marqueurs Il est mort Et quand tu commences A mettre d'autres marqueurs A côté Ou alors juste mettre D'autres patates Avec d'autres créatures A côté Bah dans les deux stratégies Ça marche trop bien Dans le gruel qu'on a testé Hier soir Il y avait des réclastormseekers Bah j'ai enlevé 4 réclastormseekers J'ai mis 4 contaminateurs Enflés Et je prolifère Les marqueurs de tes collègues C'est complètement débile T'es trop fort Trop une bonne carte Dès que tu touches avec ça Tout ton board grossit Enfin Ça ouais Ça c'est une vraie carte Et ça sera probablement Joué dans plein d'archétypes Ça va être joué Dans mon ouvert d'émotion Agressif quoi Pour ça peut-être pas Peut-être pas En vrai tu remets des marqueurs Sur ton carte Sur ta Qui aura Il te fasse des trucs C'est vrai Franchement s'il était triple vert On l'aurait joué Ouais ouais Mais ouais En tout cas pour le standard Excellent carte Ça va être joué dans plein de stratégies Qui veulent jouer des créatures Trop fort Ça dans moins de stratégies Mais tout aussi fort Prêtresse de putréfaction vénérée On pourrait l'appeler La prêtresse de putréfaction vénère C'est une 1-2 pour 1 Créature Férection et druide Toxique 1 A chaque fois qu'une créature Que vous contrôlez Devient la cible d'un sort Un adversaire ciblé Gagne un marqueur poison Elle y compris Donc ça permet en tout cas De toujours trade Le mana investi Dans cette prêtresse Contre un marqueur poison Pour l'adversaire Ça se met naturellement bien Dans les decks toxiques Les decks toxiques C'est pas qu'on y croit Mais j'en parlais Au off APL On se disait Putain brother soir Ils veulent absolument Qu'on rampe Et on était là en mode Non On n'y croit pas Ils vont pas ramper On va faire ça Les meilleures cartes du format C'est Elisor de Métropole Batailleur Rampréion Et Lito Puissance Bon bah cette fois On passe pas à côté Le format il nous dit Qu'il faut jouer toxique On y croit Les decks toxiques Ont une gueule de bon deck On a testé en plus On a vu que c'est Très vite C'était très fort Et que ça met une situation Qui rappelle Des formats plutôt éternels Je trouve Où en fait T'as mis la pression En early Et là L'adversaire peut plus gagner Parce qu'il peut plus toucher A tes bêtes T'as trop de marqueurs poison Et en fait Même avec des vras Ces trucs comme ça Il va inévitablement Perdre sur des bêtes Qui vont toucher Ou des trucs Qui vont proliférer Ouais c'est ça Tu as un peu échec et mat Avec prêtresse Et au delà de ça Moi ce qui m'intéresse Avec la carte C'est que Allez admettons Qu'en fait C'est les cinatoxiques Qui passent par du board Avec le bit or blossom Ça soit pas un si bon deck Que ça Parce que ça prend des anti-bêtes De masse en BO3 Ce qui est pas du tout impossible Moi je m'interroge On a joué qu'en BO1 Par contre Il y a quand même Des decks un peu combo Notamment Simic Qui commence à un petit peu A être popularisé Qu'on appelle Pour user in IV Avec la créature Qui s'appelle Lear Ouais c'est ça Lear c'est ça Ouais je crois Et qui permet De quasiment one shot Avec la prêtresse En la ciblant et compagnie En doublant tous les effets De ciblage Tu sens qu'en fait Cette prêtresse Elle rentre dans plusieurs builds Elle donne envie De créer plusieurs archétypes Et rien que pour ça Elle mérite d'être O dans le top je pense Ouais Très 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 bonne carte Surtout quand il y a Des multiples en fait Quand il y en a deux sur le board De l'adversaire C'est horrible Il est recte quoi Il faut vraiment la gérer Dès que possible Ou alors faire la course Et enfin Meilleur rare Miglose Écrabouilleur de labyrinthe Mais quelle infamie Cette carte C'est juste une bonne carte Il n'y a pas de surprise Quand tu l'as fait lire A n'importe qui Qui joue à Magic Il va te dire Cette carte est très forte Il ne peut pas dire C'est bof C'est 4-4 pour 3 mana En grule Crature légendaire Firexion est bête Il arrive avec 5 marqueurs pétrole Sur lui Et vous pouvez retirer Des marqueurs pétrole Pour faire des effets Soit vous en retirez 1 pour 1 mana Il a Vigilance menace Soit vous en retirez 2 pour 2 mana Il a plus de plus de Soit vous en retirez 3 pour 3 mana Et vous détruisez Une cible artefact Ou enchantement Vous pouvez les faire En éphémère Tous ces effets là Donc à la fin du tour adverse Pendant la phase d'attaque N'importe quand Ce qui est très puissant Et si jamais Vous avez de quoi Rajouter des marqueurs pétrole Sur lui Vous allez pouvoir Refaire les effets Ce qui n'est pas le but Même si vous jouez ça Dans un deck Qui n'a aucun moyen De rajouter des marqueurs pétrole C'est péter Miglose C'est hyper fort Avec le contaminateur d'avant Tu prolifères sur ton Miglose Et t'es content Et en plus Voilà Il y a un collègue Pour aller avec lui Mais de toute façon Même sans ça Même si dans les règles de Magic C'était interdit De mettre des marqueurs Sur une mètre Pétrole C'était de toute façon Une carte très puissante Oui c'est très bien T'as 5 marqueurs Et c'est à toi De les utiliser à bon escient Donc tu peux faire Une fois l'effet à 3 Une fois l'effet à 2 Deux fois l'effet à 2 Une fois l'effet à 1 Trois fois l'effet à 1 Une fois l'effet à 2 Et justement Cet management de ressources là Selon ta game Tu vas essayer justement De le gérer au mieux Et à la base C'est une 4-4 pour 3 Tu vois Genre t'as même pas besoin De parler du reste Donc Miglose Choquant Très bonne carte Du coup comme un légendaire Alors ça limite un peu La puissance évidemment Mais vu que Vous allez utiliser Ces marqueurs pétrole Le premier Il peut servir à casser Un artefact d'enchantement Il met 6 points derrière Et ensuite vous rejouez L'autre dans votre main Et il repart avec 5 marqueurs Donc Bah le bête Donc c'est très très bien vu En termes de curve D'utilisation de mana C'est vraiment Du bon design Mais rien de Enfin l'invention N'est pas non plus Exceptionnelle C'est 4 effets Très classiques Très puissants Sur une bonne carte Enfin 3 effets Et petite mention spéciale Pour les rares On a pas voulu la mettre Dans le top Parce qu'on savait pas trop Si elle allait jouer Ou pas La reine Phyrexian Classico bingo Ça fait piocher une carte par tour Pour un point de vie Ça coûte 3 mana Ça a été joué Il y a longtemps Est-ce que ça va être joué En ce standard On sait pas Si ça ne l'est pas C'est pas choquant Parce que ça veut dire Que le format est un peu trop rapide Si c'est joué C'est pas choquant non plus Parce que c'est une carte Qui fait piocher une carte par tour De plus Donc c'est quand même assez fort Après il y a des migloses Migloses 3 mana Je casse la reine Phyrexian Donc ça va pas rester longtemps Peut-être Mais voilà On l'a mis en mention spé Parce qu'on ne voulait pas Que ça prenne la place D'une carte du top En gros C'est une carte puissante Mais la promesse du format C'est de pouvoir jouer Des archétypes agressifs En témoignent les facelands Donc ouais J'y crois pas Pardon énormément A Star and Phyrexian Puis on a déjà Bricebank Qui lui en plus C'est un bloqueur C'est vrai Je sais pas C'est vrai Je m'interroge Je l'enterre pas Mais voilà Bon suspect Et est-ce qu'on passerait pas Au petit top des mythiques Pour le coup Et bah c'est parti On commence directement Avec Lucas Qui est voué à la ruine Le pauvre Il n'y a rien demandé 5 mana 5 marqueurs loyauté Vous pouvez le payer pour 4 Il arrive avec 3 marqueurs loyauté Grâce à sa capacité De parachèvement Pour plus 1 Vous pouvez ajouter 2 mana Vous dépensez ce mana Que pour lancer des sorts de créatures Ou activer des capacités de créatures Moins 1 Vous créez un jeton de créatures 3-3 vert Phyrexian Bet avec Toxic 1 Et moins 4 Lucas inflige X blessures Réparties comme vous le désirez Entre n'importe quel nombre de cibles Créatures et ou Plainswokers X est dans la force La plus élevée Parmi les créatures Que vous contrôlez Au moment où vous activez Cette capacité Bah Lucas On se l'est un peu pris En AP hier soir C'était assez Enfin ça a fait exactement Ce pourquoi On avait envie de jouer Cette carte là C'est à dire qu'il est arrivé Il a fait anti-bet Et puis derrière Bah il y avait un board Pour le protéger Et puis il a Il a pu commencer à plus Pour accélérer en mana Ou alors il peut arriver Et directement faire un 3-3 S'il arrive au tour 4 Il fait un 3-3 Il lui reste encore 2 marqueurs Il peut tenir le board Enfin En fait C'est la promesse de polyvalence De Lucas qui nous intéresse T'as l'impression Que ça peut être Une bonne carte de side Peut-être Pour les decks grules Contre des jeux plus contrôle Ou alors dans des mirores Plus mid-range Sur le play Et disons que son utilisation Elle n'est pas limitée Et il fait pas mal de trucs Il fait une bet Un anti-bet Une accélération Le tout sur un plein soccer Potentiellement à 4 mana C'est un peu comme Kaito On sait pas trop Mais il y a beaucoup De lignes de texte positives Ouais Ouais c'est ça C'est un bon plein soccer Donc pourquoi pas Quatrième position On a la justificatrice Phyrexian Bah écoute Tu vas en parler Je parlerai du collègue Juste après moi Ouais ça marche Justificatrice Phyrexian Qui est une 5-5 vol Pour 4 mana 4 mana blanc Si des blessures Devaient être infligées A la justificatrice Phyrexian Vous prévenez ces blessures Et quand ces blessures Sont prévenues de cette manière Elle inflige autant de blessures A n'importe quelle autre cible Donc grosso merdo Cette carte là Est indestructible en combat Et si en plus Vous voulez la chum bloquer Vous allez pouvoir asséner Des blessures Sur les différentes autres créatures Plein de soccer Ou tout simplement Bouche de votre adversaire Tout ça pour 4 mana Dans un deck Qui jouerait mono blanc Ou alors un deck Qui jouerait Bicolore ou tricolore Mais avec une énorme base blanche Typiquement Il faudrait Ouais C'est 23 sources Pour le quadricoloré D'une vogue d'esper Autour 5 Donc ça demanderait Genre 25 ou 26 sources De blanc Pour justificatrice Pour la curvée Autour 4 Donc ouais Il faudrait jouer Mono blanc Ou boros Bah c'est extrêmement puissant En fait Mais c'est très limitant Voilà C'est une carte Qui est autant limitée Qu'elle n'est puissante Ça ne va pas partout Mais disons que Mono blanc Était déjà un bon deck Et on pourra lui rajouter Justificatrice Sans trop sourciler Ouais Le collègue Top 3 Obliterator Firexion Réédition d'une Bonne carte 4 mana noire 5-5 pétinement A chaque fois qu'une source Inflige des blessures A l'obliterator Firexion Le contreur de cette source Sacrifie autant de Permanent Ça c'est vraiment Annihilant Comme capacité Qui fait que votre adversaire Il n'a pas trop Trop envie de bloquer A moins qu'il ait vraiment Énormément de Permanent Du coup il s'en foutra Mais s'il a énormément De Permanent Il a certainement gagné la partie Donc de toute façon Il s'en foutait Obliterator Un peu comme La significatrice Ce ne sera pas beaucoup Joué dans des decks multicolores Donc ce sera dans Du mono noir Ou bien du Ragdos Ou du Golgari Potentiellement Mais qui splasherait Plus les couleurs Ça ça Il faudrait splasher La couleur support Donc pour pouvoir Curver l'obliterator Carte qui existait déjà Dans Magic C'est une réédition C'est puissant Il y a des gens Qui vont essayer Vous allez vous le prendre Certainement l'honneur De faire ça En Golgari Pour faire se battre L'obliterator Avec une créature Parce que quand elle se bat Du coup Votre créature Va infliger des blessures A l'obliterator Et ça va faire Sacrifier l'adversaire Des permanents Donc C'est un truc Un peu rigolo Mais ça fait jouer Des fight spells Qui sont pas forcément bons Est-ce que Est-ce que ça va rentrer On va dire Dans le format On est pas sûr L'obliterator par contre Ça rentre tout seul Dans le mono noir Qui est déjà joué Qui est déjà un bon deck Donc ça mérite Sa place en top Parce que ça va Naturellement rentrer Dans un très bon deck Et ça pourra être Jouer dans d'autres synergies Si vous voulez essayer Bonne carte Pour moi je vais plus loin On parlerait Ni d'obliterator Ni de justificatrice S'il n'y avait pas S'il n'y avait pas Des decks monocolores Déjà dominants Qui peuvent les accueillir C'est-à-dire Que ce soit mono noir Ou mono blanc C'était déjà des decks Du format précédent Qui vont juste Se régaler De récupérer ces cartes là Par contre Je crois que Si t'essayes de faire D'autres choses Avec l'obliterator Que de le rentrer Dans un deck mono noir Genre typiquement Golgari Fight spell et tout Les gens vont le faire Sur le ladder Parce que c'est amusant Mais j'y crois pas beaucoup Ouais Ouais c'est clair Je En fait c'est limité Là où l'impact Que ça aura Je pense que Si c'est joué ailleurs Que dans mono noir Ça sera plus rigolo Qu'une vraie réponse De format quoi Ouais Deuxième position Carte qu'on a affrontée Mais qu'on a pas jouée Mais on a vu Ce que ça faisait quand même On a Mondrak Dominus de la gloire Qui est une 4x4 Qui est légendaire Fierection et horreur Si au moins Un jeton devait être créé Sous votre contrôle Vous créez deux fois Ce nombre de jetons À la place Ça marche bien Avec plein de cartes Qui sont en standard Ça marche avec Fable du brise miroir Ça marche avec Invitation au mariage Ça marche avec Le Bitter Blossom Dont on a parlé avant C'est l'essai de Skrelv Pardonnez-moi Bon ça marche avec Trop de trucs Donc forcément La carte est bien Avec toute la carte de standard Ouais Forcément Donc c'est vachement cool Ça rentre naturellement Dans les decks mono blancs Dont on parlait avant C'est un drop 4 Que tu peux jouer En plus de la justificatrice Pour 3 mana Tu peux sacrifier Deux autres artefacts Et aux créatures Et lui mettre un marqueur indestructible Bon voilà Mondrak Ça rentre dans plein de stratégies Il y a des decks Abzan Token Qui font fonctionner Mondrak Il y a des gens Qui jouent ça en haut de curve De Celestina Toxic Juste pour doubler Tes esseins de Skrev Et prendre l'avantage Notamment en mirror Ça marche bien dans mon eau blanc Il y a trop de trucs A tester autour de Mondrak Et ton effet plancher Ça reste une 4x4 pour 4 Ouais Bon On peut pas Il en manger beaucoup plus Voilà c'est ça Très très bonne carte Je pense que c'est Une des cartes les plus puissantes Tu vois La carte d'après Dont on va parler C'est plus un call Ce qui est obusement fort Pour l'instant C'est Mandrak C'est ça Mondrak aurait pu être top 1 Mais à la place On a essayé de mettre Vraska La piqûre de trahison Et ça va régaler Je sais qu'il y a plein de fans De Vraska parmi vous Pour 6 manas Dont un manas firexion On a un plan zoker Qui arrive avec 6 marques Loyalité Et qui peut être parachevé Donc ça coûte 5 manas Et 2 points de vie Elle arrivera avec 2 marques Loyalité de moins Donc 4 Pour 0 On pioche une carte On perd un point de vie On prolifère Donc en fait c'est un plus un Mais un plus un Un peu plus costaud Parce que ça vous permet De proliférer aussi Sur d'autres cartes Moins 2 Une créature ciblée Devient un artefact Trésor avec Sacrifice d'artefacts Ajouter un mana de la cour De votre choix Et perd toutes ses autres capacités Et titre de carte Oui ça devient un trésor Du coup Attention c'est une créature ciblée Vous pouvez le faire sur vos bêtes Si vous avez besoin d'un mana Imaginons C'est pas le but du plan zoker Mais vous pouvez Et pour moins 9 Si un joueur ciblé A moins de 9 marqueurs poison Il gagne un nombre de marqueurs poison Égale à la différence Donc il passe instantanément à 9 Et si vous avez une bête Pour mettre le 10ème Ou le tour prochain Vous allez proliférer Et Vraska Et tuer l'adversaire Donc c'est un espèce d'ulti Qui tue pas vraiment en un tour Qui tue le tour suivant Mais ouais Généralement si vous arrivez à l'ulti C'est que vous avez fait beaucoup de zéros Vous avez pioché plein de cartes Vous avez proliféré Vous êtes en place Comme on dit Mais Vraska On a pu la tester pour le coup Alors un petit peu Mais en fait C'est comme les autres plans zoker Qu'on a mis dans le top Ça a des bons effets Ça a de bons effets notamment Ça peut se jouer à 5 ou à 6 Ça fait piocher Proliférer Ce qui peut être bénéfique Pour certaines stratégies Et anti-bet Avec moins 2 Qui en plus peut avoir un effet Bien si vous le faites sur vos créatures Pour vous donner accès à une couleur Par exemple Ou un mana supplémentaire Pour le tour suivant C'est juste une très bonne carte Ouais Et puis elle On sait déjà où la mettre En fait Elle rentre bien dans les decks Mid range Moi ce que je trouve super intéressant Avec la carte C'est qu'en fait C'est une carte qui arrive Pour 5 mana Si tu le souhaites Qui arrive donc du coup Avec 4 marqueurs loyauté Mais en fait Son 0 est un plus 1 Donc pour 5 mana Tu arrives Tu pioches Elle est à 5 Elle est difficile à aller chercher Et la ligne de texte Qui me permet De penser Qu'elle peut rentrer Dans ce top là C'est que ça prolifère J'en sais pas juste Plus 1 Je pioche une carte C'est plus 1 Je prolifère Donc je rajoute un marqueur Sur l'entièreté des cartes Qui ont des marqueurs Sur mon board Et dans des decks mid range On a plein de cartes à marqueur Et ouais Donc Tu vois Le plus 1 Ça aurait pu être Que piocher une carte Ou alors que proliférer Et elle Elle fait ça Donc Je la trouve vraiment Super forte C'est draska Ouais Vraiment Vraiment intéressant Et ne pensez pas Comme un plein zoker Genre votre top curve De deck toxique Même si vous pouvez faire ça Je pense pas Mais c'est plutôt dans des trucs Mid range Et proliférer En fait Vous allez vous en servir Avec je sais pas Des cartes On est marqueurs pétrole Typiquement Que vous avez envie D'entretenir Un brise bank Des trucs comme ça Ouais Miglose Miglose Tu joues genre June de June mid range J'ai envie de mettre Des miglose dedans Parce que C'est peut-être maintenant Une des meilleures cartes Du format Et bah bim Je prolifère Ouais En tout cas Vraiska Vraiment intéressante Ouais De fou Petite mention spé également On avait beaucoup aimé Lors des reveals Cette carte L'épée de forge Et de frontière Pourquoi aller en mention spé Parce qu'en fait On sait pas trop Si on peut la jouer Actuellement Alors on a le droit De la jouer Evidemment Mais est-ce qu'il y a Un deck Qui peut l'accueillir Pas vraiment Peut-être c'est une petite Carte de side sympa Alors il y a des effets Qui se coulent Donc pour 3 maintenant On a un équipement Qui s'équipe pour 2 Plus de plus de 2 A la créature équipée Protection rouge vert Protection vous savez que c'est fort Donc ça peut pas être bloqué Ciblé etc Par des trucs rouges ou verts Et à chaque fois que la créature équipée En fiche des blessures Donc on met un joueur On exile les 2 cartes Deuxième bibliothèque On peut les jouer ce soir-ci Et on peut jouer un terrain Supplementaire sourcil Généralement vous exilez 2 Vous avez un terrain Une carte active Vous allez hop Faire votre land drop supplémentaire Et pouvoir potentiellement Jouer la carte active Que vous avez exilée Et si vous avez pas landé Vous pouvez exiler 2 landes Et les jouer C'est aussi intéressant Épée de forge et de frontière Le problème c'est que c'est 5 mana pour être actif 3 mana pour la jouer 2 pour équiper Pas dans le même tour Forcément on peut le diviser Mais quand même Et pro rouge vert C'est pas les protections Les meilleures Même si dans le format Ça marche bien Contre certaines créatures Et certains anti-bets aussi Notamment les decks IZ Qui ont que des anti-bets rouges Enfin quasi que des anti-bets rouges On se dit quand même Que c'est peut-être Trop cher en fait Pour le format Ouais Le problème contre IZ C'est la ritualité De tes 5 mana quoi Ou tu le fais en 2 temps Et du coup tu perds la tempo Et du coup t'arriveras pas A passer en dessous Contre les deck control Ou alors tu payes 5 mana Et du coup tu joues Un gros rituel Et IZ Bon bah il va t'attendre au tournant En réponse à ton équipement Il va tuer ta bête Ou alors il va te contrer ton épée Et au delà de ça Si on veut la jouer contre D'autres decks agro D'autres decks midrange Bah les meilleures couleurs du format C'est le blanc et le noir quoi Donc ton épée Elle a pas les bonnes protections A mon sens Ouais Donc je crois que c'est potentiellement Une super carte de side Si Grul est aussi fort Que ce à quoi on s'attend Bah ouais Typiquement par exemple Celestina Toxic Galère contre Grul Eh vas-y on y fout 2-3 épées Dans le side Et puis Ça marche bien Et puis on fait passer On fait passer nos bêtes quoi Peut-être que ça sera relégué A ce niveau là Mais on est obligé d'en parler Parce que ça reste très puissant Une épée Son effet est très puissant aussi Et dès que le format va switcher Et lui être favorable Bah elle sera peut-être plus jouable Ouais Je pense qu'une bonne Un bon endroit Où on pourrait jouer l'épée Ce serait dans le side Des deck Grul Pour le mirror Pour ceux qui trouvent ses épées Bah il détruit l'autre Et voilà Mais si Grul est un vrai deck C'est clairement une tech Qui sera en place Et donc du coup Salut Miglose Je vais péter ton épée Ouais Ça va jouer T'as ton Miglose Ou t'as ton épée Et si t'as les deux Bon bah t'es l'euro du pétrole Ouais On a plein de moyens De gérer les artefacts Les enchantements Donc ça va le faire Mais en tout cas C'est un moyen de Ouais Voilà pour ce top Dites nous ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Petit pouce bleu Si ça vous a plu également Si vous êtes d'accord Pas d'accord N'hésitez pas à le dire On lit les commentaires Et ça nous régale à chaque fois Fin de la vidéo Avec tous nos réseaux sociaux Dans la description N'hésitez pas à nous suivre là-dessus Notre chaîne Twitch également ValpliMagicArenaFR Et surtout n'oubliez pas C'était de la belle magie C'était de la belle magie Merci beaucoup aux tipeurs Qui soutiennent la chaîne Si vous aussi vous souhaitez nous aider Le lien de notre page Est dans la description